Salut les camarades, ici c'est le Briscard et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto consacrée à OpenEMU et au rétro gaming sur Mac. Alors, dans le précédent tuto nous avions vu qu'avec les bases d'OpenEMU, on pouvait déjà émuler toutes les consoles à cartouches. Que ce soit les consoles de salon ou les consoles portables, tout fonctionne à la perfection. Aujourd'hui, le tuto est consacré à la première console CD qu'on va étudier et c'est la Sega Mega CD. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, il suffit déjà d'aller dans l'onglet Sega Mega CD et ensuite on va voir ce qui se passe lorsque j'essaye de mettre un jeu dans l'émulateur. Alors, pour ce faire, je vais aller dans ma bibliothèque de jeux personnels, je vais choisir un jeu. Par exemple, Road Avengers. Je vais le glisser dans ma bibliothèque de jeux Mega CD. Donc, le jeu est analysé, chargé, tout va bien. Ça devrait prendre que quelques secondes, ça y est, le voilà. Donc, parfait, on a notre jeu qui est reconnu par l'émulateur avec sa jaquette et son titre qui est bien écrit, pas de soucis. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je clique dessus ? Eh bien, un petit message apparaît me disant que des fichiers requis sont manquants. Donc, pour exécuter ce cœur, vous devez Mega CD modèle 1 EU, Mega CD modèle 1 JP et enfin Sega CD modèle 1 US. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Eh bien, je vais vous montrer. Pour savoir ce que c'est, en fait, il suffit d'aller sur OpenMU, Préférences. Et ici, dans le dernier onglet où c'est écrit BIOS Fichiers Systèmes, se dresse la liste de tous les fichiers BIOS nécessaires pour les consoles CD. Donc, le Sega Mega CD est émulé par Genesis Plus et là, pareil, on retrouve Sega CD modèle 1 EU pour Europe, JP pour Japon et US pour Etats-Unis. Avec des petits triangles à côté disant que c'est pas bon. Alors, pourquoi il faut ces fichiers pour les consoles CD ? Eh bien, la raison est simple. Lorsque vous avez envie de jouer à une console CD, bien évidemment, vous n'allez pas mettre de CD dans votre lecteur. Vous allez plutôt télécharger un jeu d'Internet et ce jeu téléchargé est en réalité une image disque de votre jeu. Donc, cette image disque, il faut la rendre lisible par l'émulateur. Et pour ce faire, vous devez avoir donc 3 fichiers BIOS comme mentionné ici. Alors, même si vous jouez à des jeux en français ou de la zone Europe, il vous faut obligatoirement les 3 BIOS des 3 régions pour que ça fonctionne. Alors, rien de plus simple. Pour ce faire, je mets à votre disposition un lien de téléchargement dans la description. Ce lien de téléchargement vous fera télécharger un fichier ZIP, celui-ci en l'occurrence, BIOS Sega CD. Donc, une fois que vous l'avez sur votre bureau, vous double-cliquez pour le désiper. Un dossier apparaît du même nom, BIOS Sega CD. Et à l'intérieur se trouvent les 3 BIOS nécessaires pour jouer. Donc, on les sélectionne tous les 3 et on les glisse tout simplement dans la bibliothèque de jeu. Voilà, comme ceci. Et là, normalement, ça fonctionne. Alors, pour s'assurer que ça fonctionne, tout simplement, on retourne là où on était tout à l'heure. Donc, Open et Mu, Préférences. Et là, ça y est, ça fonctionne. Les BIOS sont compatibles. La machine les accepte, comme le montre ce petit symbole ici à côté. Ensuite, où sont stockées ces BIOS sur votre système ? Eh bien, c'est simple, je vais vous montrer. Vous retournez dans le Finder ici. Ensuite, vous faites Aller. Et sur cette petite fenêtre, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Ça fait apparaître un menu secret, juste ici. Le seul où il n'y a pas de raccourci clavier. D'ailleurs, si je lâche, ça disparaît. Donc, j'appuie sur Alt, la touche Alt de mon clavier. Bibliothèque. Nous voilà ici dans une fenêtre Finder dans la bibliothèque. Application Support, avec mon super accent américain. Application Support. N'hésitez pas à vous mettre une petite pastille de couleurs pour vous rappeler le chemin. Ensuite, Open et Mu. Et juste là, vient d'apparaître un nouveau dossier qui s'appelle BIOS. Et on retrouve les trois BIOS du Sega CD. C'est d'ailleurs dans ce même dossier qu'iront les BIOS de la console Saturn et de la PlayStation. Voilà. Donc, que se passe-t-il maintenant si je démarre le jeu ? Je double-clique dessus. Et ça démarre, tout simplement. Alors, pour celles et ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de son à la vidéo, c'est normal. C'est à cause de mes réglages de capture, tout simplement. Par contre, si j'approche le micro de l'écouteur, Vous devriez entendre le son. Donc, la manette répond parfaitement. Voilà, je passe l'intro. Le jeu est parfaitement émulé, la manette répond parfaitement, sans aucun temps de latence, c'est instantané. Donc, c'est très très bien. Maintenant, le gros problème, ça au final, c'est facile. Le gros problème, ça vient des ROMs. Et quand je dis que ça vient des ROMs, le problème, c'est pas une blague raciste, je vous rassure. Le problème, c'est qu'en fait, OpenEMU est assez intolérant par rapport au ROM que vous allez lui mettre. Je m'explique. Donc, je retourne dans ma bibliothèque de jeux. En fait, pour que ça marche, il vous faut impérativement un fichier BIN et un fichier Q. Et on va voir que lorsqu'on télécharge un jeu, on n'a pas forcément ça en magasin. Donc, on va aller sur Internet et on va télécharger une ROM. Dans le précédent tuto, je vous avais conseillé d'aller sur Mondemule pour avoir des ROMs. Donc, ce site-là. Ce site est très bien, mais il est plus fait pour les consoles de 5e et 6e génération. C'est-à-dire PlayStation, Nintendo 64, PlayStation 2, Gamecube, etc. Pour les consoles un peu plus anciennes, moi, je vous recommande GameTronic.com. Je vous le dis dans la description, c'est pas un problème. Alors, nous sommes sur GameTronic. Et juste ici, dans émulation, on a toutes les consoles qui nous intéressent. Donc, aujourd'hui, c'est les consoles Sega. Mega CD. Et donc, ici, nous avons la liste des jeux. Les émulateurs en fonction des plateformes sur lesquelles vous êtes. Soit PC, soit Mac. Il y a même des émulateurs pour Android, etc. Vous avez ici les BIOS. Mais bon, comme je vous les donne, vous n'avez pas besoin d'aller fouiller là-dedans. Donc, ici, jeu. En mode listing, on va se prendre un petit Sonic, puisque c'est la mascotte de Sega. On va faire ça avec Sonic. En plus, le film sort dans quelques mois. Donc, Sonic CD, E pour Europe, J pour Japon et U pour USA. Donc, on va télécharger le jeu. On clique dessus. On défile. Nous voilà dans la zone de téléchargement. Donc, Sonic CD, Europe, ISO plus APE. Donc, on clique dessus. On reclique dessus. Et ça se télécharge. Alors, pour ma part, j'ai déjà téléchargé cette ROM pour les besoins du tuto. Donc, je vais interrompre le téléchargement. Et on va passer à la confection de la ROM. Donc, dans téléchargement, j'ai ici ma ROM, qui a le même nom que sur le site. « Europe », « ISO plus APE », « TOC confirmé », etc., etc. Je glisse ça sur le bureau. Ça, je peux le réduire en faisant « Command H ». Voilà. Et on va désiper ce machin-là. Alors, clique droit. Je vous conseille pour désiper ce genre de choses d'avoir « The Unarchiver ». Alors, « The Unarchiver » est gratuit. Vous pouvez l'avoir sur l'Apple Store. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est mieux que le désipage par défaut, puisqu'il a tendance à oublier des éléments. Donc, autant le faire proprement avec « The Unarchiver ». Voilà qui est fait. On a donc un dossier Sonic avec, à l'intérieur, plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un fichier « Texte », qu'on peut d'ores et déjà supprimer. On a un fichier « Queue », un fichier « ISO » qui est « Votre jeu ». Et ensuite, on a tout un tas de fichiers « .APE ». Alors, qu'est-ce que c'est que ces fichiers « .APE » ? Un fichier « APE » est un fichier audio ultra-compressé. Et ça, OpenEMU, il n'aime pas ça. Donc, si j'essaie déjà de rentrer le dossier Sonic dans OpenEMU, on va voir ce qu'il se passe. Je l'ai rentré et rien ne se passe. Il ne charge même pas. Donc, on va faire en sorte de régler tout ça. Et pour ça, il va falloir pour vous que vous téléchargez plusieurs logiciels que je vous mettrai en lien dans la description. Aucun souci là-dessus. Le premier et le plus important, surtout, c'est Crossover. Crossover, c'est ce petit logiciel-là. Vous double-cliquez dessus pour l'installer. Il va vous demander de le copier dans vos applications, ce que vous faites. Et donc, ça ressemble à ça. Crossover, comme son nom l'indique, va nous permettre d'installer une application Windows sur Mac. Car les logiciels qu'on va devoir utiliser pour transformer les ROMs n'ont pas d'équivalent sur Mac. Alors, on va récupérer les versions PC qu'on va installer sur Mac grâce à Crossover. Le premier qu'on va installer, c'est Sega CueMaker. Alors, celui-là n'a aucun équivalent sur Mac. J'ai beau avoir cherché sur Internet, je n'ai rien trouvé d'équivalent. Donc, pas grave. On va se prendre Sega CueMaker. Donc, on va, dans un premier temps, faire cliquer sur Installer une application Windows. Ensuite, on va faire Sélectionner un programme d'installation. Sélectionner un programme d'installation. Et là, on va aller chercher Sega CueMaker. Alors, pour ma part, il est rangé dans ce dossier. Mais vous allez chercher Sega CueMaker, qui se présente sous le nom de Setup.exe. D'accord ? Donc, vous allez le chercher là où vous l'avez stocké. Et ensuite, vous faites utiliser ce programme d'installation, juste ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, on va recommencer. Voilà. Donc, on a notre programme qui est sélectionné, juste ici. Il est reconnu par Crossover. D'ailleurs, il y a ici sa destination. Alors, pour ma part, il est sur mon disque dur secondaire, dans le dossier émulateur, avec mes ROM, etc. Alors, on fait Continuer. Là, on va taper le nom Sega CueMaker. Donc, application inconnue, ce n'est pas grave. On clique ici. Application inconnue Sega CueMaker non testée. Ce n'est pas grave. On installe. Et on installe. Donc, l'installation va se lancer comme sur un PC ordinaire. Et ensuite, on pourra y accéder. Voilà le début de l'installation. Donc, pas de souci. On fait OK. On clique sur ce bouton pour installer Sega CueMaker. Là, on décide que ce soit installé. Donc, il sera installé dans Program Files, Sega CueMaker, sur le disque C. Et voilà. Sega CueMaker a été installé correctement. Donc, on le laisse finir ici. Maintenant que c'est fait, on peut faire prêt, juste ici. Voilà. Et on a Sega CueMaker installé. Deuxième étape, il faut installer un autre logiciel qu'on ne trouve pas sur Mac, qu'on trouve uniquement sur PC et qui s'appelle ISO Buster. Alors, rebelote, installer une application Windows, sélectionner un programme d'installation, sélectionner un fichier d'installation, et on va aller chercher ISO Buster. Alors, je l'ai rangé au même endroit que Sega CueMaker. Donc, pour moi, c'est facile de le retrouver. Donc, hop. Utiliser ce programme d'installation. Continuer. Et là, on va, comme pour Sega CueMaker, rentrer le nom de l'application ISO Buster. Là, il est carrément reconnu, donc tant mieux. Il fonctionne très bien. Il y a même en plus un indice de qualité par rapport au logiciel que vous installez, donc c'est plutôt sympa. Donc, continuer. Et installer. Et donc, le programme va s'installer comme sur un ordinateur PC classique. En français, suivant, suivant, suivant. Ici, vous avez le chemin libre à vous de le mettre où vous voulez. Alors, moi, ce sera sur le disque C émulé par Crossover. Suivant. Là, on fait sélectionner tout, comme ça, on est sûr de tout avoir. Il nous faut des fichiers BIN et des fichiers ISO. Donc, on ne se casse pas la tête. On ne peut prendre que ça, mais le mieux, c'est d'avoir tout sélectionné comme ça. Si vous utilisez ISO Buster pour d'autres choses que j'ignore, eh bien, au moins, vous êtes tranquille. Suivant. Pas besoin de créer d'icônes sur le bureau. Installer. Et voilà. Donc, on a nos deux logiciels d'installer. Alors, c'est une version gratuite. On va rester comme ça. Pas besoin de clé. Me le rappeler plus tard. Donc, je ne souhaite pas avoir de mise à jour ni quoi que ce soit. Donc, non. Ça aussi, je n'en veux pas. Donc, on va pouvoir quitter Chrome, qui nous remercie d'avoir installé ISO Buster. Et là, nous avons ISO Buster d'allumé. Donc, on va le quitter. On laisse Crossover terminer l'installation. Voilà qui est fait. Donc, on clique sur prêt. Et nous avons ici nos deux logiciels. Donc, toutes les bouteilles. Ils appellent ça une bouteille. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ISO Buster qui est là. Sega QMaker qui est là. Et là, vous avez vos bouteilles individuelles. ISO Buster ou Sega QMaker. Alors, avant de poursuivre sur Crossover, il va vous falloir télécharger un ultime logiciel qui est gratuit aussi. et qui s'appelle Switch. Switch va permettre de convertir ces fichiers APE-là, qu'on n'aime pas. Il est l'un des rares qui accepte les fichiers au format APE. Et qui nous permet aussi de les convertir. Alors, pour ce faire, une fois que vous avez installé Switch, on le démarre. Donc, ça ressemble à ça. On prend nos fichiers APE. Donc, ces fichiers APE vont être convertis en WAVE. Tous ces fichiers, en fait, c'est la bande-son de votre jeu, en fait. Donc, voix, musique, bruitage, tout est contenu dans ces fichiers APE, en fait. Donc, voilà. Alors, par défaut, le logiciel est sur MP3, dans Output Format, ce qui signifie format de sortie. Donc, vous sélectionnez WAVE ici. Et ici, vous choisissez la destination de vos fichiers. Alors, on va prendre Sega CD. On va prendre Sega CD. On va créer un nouveau fichier pour éviter de se mélanger les pinceaux avec les fichiers APE, qu'on va appeler Sonic, tout simplement. On crée le dossier. On choisit le dossier de destination. Voilà qui est fait. Et là, on n'a plus qu'à faire convertir. Et donc, le logiciel va convertir, une par une, les 35 fichiers track de notre jeu. Donc, c'est pratique, c'est rapide. Il le fait les uns à la suite des autres. Il n'est pas obligé de le faire un par un. Parce que j'avais déjà fait un premier test avec VLC. Avec VLC, ça marche aussi. Mais avec VLC, il faut les faire une par une. Mais on se mélange vite les pinceaux avec cette méthode. Là, au moins, tout est fait automatiquement et d'un coup. Et c'est assez rapide. Donc, on valide. Voilà qui est fait. Donc, on peut fermer Switch maintenant. Donc, nous voici avec nos fichiers APE. Et à côté, nos fichiers WAV. Alors, que se passe-t-il si je démarre un fichier track APE ? Donc, je démarre. VLC s'ouvre. Et la musique du jeu commence. Que se passe-t-il si je fais la même chose avec la version WAV ? Et bien, c'est pareil. Donc, on a une conversion qui s'est bien passée. On a toutes nos musiques, tous nos bruitages qui sont là. Donc, les fichiers APE, poubelle. Hop. Maintenant, ce queue-ci, on va le jeter parce qu'on va en créer un nouveau à partir des fichiers WAV qu'on vient de faire. Donc, hop, on le supprime. Et là, on va sélectionner toutes nos chansons. Et on va les mettre ici. Le dossier Sonic, on va le garder pour plus tard, vous verrez. Même s'il est vide, on le garde. Maintenant, on va créer un nouveau queue grâce à Sega Queue Maker. Donc, on récupère Crossover. On lance Sega Queue Maker. Voilà. Donc, Program Files, User, Crossover et Desktop. MyMacDesktop, SonicCD. Et donc, voilà. On a notre fichier ISO et toutes nos tracks qui sont là. Et on va pouvoir générer un nouveau queue grâce à ça. Donc, Generate Queue. Donc, voilà. Il a généré un nouveau fichier queue avec toutes les tracks. Donc, track1 ISO, track2 WAV jusqu'au 35. Jusqu'ici. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire Save Queue. On choisit l'endroit où on le sauve. Donc, on va le sauver dans le dossier SonicCDEISO plus APE. Donc, Enregistrer. Ah oui. Si on ne lui donne pas un nom, c'est normal. Donc, SonicCD sans espace. .queue. Et là, on enregistre. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, on peut quitter Sega Queue Maker. Et nous avons ici notre queue. Notre nouveau queue. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de ce fichier ISO. En fait, on va le transformer en fichier BIN. De sorte que le jeu soit compatible, enfin, avec OpenMU. Alors, pour ce faire, on va allumer ISO BUSTER. Alors, non, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Non, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Voilà. Donc, ici, on a ISO BUSTER qui se présente comme ceci. Alors, on clique ici sur Fichier. Et on fait Ouvrir un fichier image. De là, on va aller chercher notre nouveau queue. Donc, Bureau. MyMac Desktop. SonicCD. Et là, on va choisir le fichier queue. J'insiste bien là-dessus. C'est le fichier queue qu'on choisit. Donc, on fait Ouvrir. Ne jamais demander. Et laisse-moi tranquille. Donc, voilà. Ici, on a toute l'arborescence de notre jeu qui apparaît. Donc, le fichier SonicCD ISO. Ainsi que toutes les pistes. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est... Clique droit ici sur CD. Extraire une image. Extraire CD image. Données brutes. Et là, on choisit la destination. Alors, la destination, elle est simple. Elle est dans ce petit dossier qu'on a laissé libre. Donc, MyMac Desktop. SonicCD. Sonic. Et là, on va taper SonicCD. Sans espace. .bin. Ne pas oublier l'extension .bin. C'est très important. Et ici, on change en .bin. Et là, on fait Enregistrer. Un petit message d'erreur apparaît. Ce n'est pas grave. Donc, on laisse sur Remplacer les données utilisateurs par des valeurs nulles. Et on fait Toujours appliquer la sélection. Et on sélectionne. Pareil pour le fichier Q. Enregistrer. Voilà qui est fait. Donc, on peut fermer ISO Buster. Comme ceci. On peut même fermer Crossover. D'ailleurs. Comme ceci. Et donc là, nous avons un fichier Sonic. avec notre bin et notre queue. Comme convenu. Donc ça, on va le glisser sur le bureau. Voilà. Ensuite, tout ça, on peut le supprimer. Voilà. On va l'appeler SonicCD. Hop. Et que se passe-t-il maintenant lorsqu'on le glisse dans OpenEMU ? Eh bien, ça charge. Donc, le jeu est en cours d'analyse. Et on va voir si ça fonctionne. Parfait. On a notre jeu qui apparaît avec sa jaquette. Alors, la jaquette n'est pas top. J'aime bien quand tout est nickel carré. Alors, pour ce faire, on va sur Google. On tape SonicCD Front Cover. Voilà. On va dans Images. Et là, on a une belle jaquette. On la télécharge en faisant enregistrer l'image sous. Alors, ici, on agrandit la fenêtre, bureau, SonicCD. Et on va l'appeler SonicCD. Tout simplement enregistrer. Voilà. On quitte Chrome. On choisit sa jaquette. Et on a une belle jaquette. Voilà. Et on a un truc qui ressemble à un truc CD. Alors, maintenant, c'est l'heure de vérité. On va allumer le jeu. Et le jeu se lance nickel. Avec le son. On va allumerer le jeu. Et voilà, ça marche. Et voilà. Tout simplement. Donc, on va quitter le jeu. Et voilà. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Vous n'avez plus qu'à télécharger vos jeux préférés pour les préparer. C'était le briscard. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto et une nouvelle console. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, des commentaires, si je suis allé trop vite pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi. Laissez des commentaires sur ma page YouTube. Il n'y a aucun problème. J'essayerai de vous aider au mieux. Allez, je vous dis à bientôt. A plus.